Il est difficile de surestimer l'importance et la valeur des forêts de notre planète. Elles fournissent de l'énergie, des produits et des matériels qui rendent possible notre vie quotidienne. Elles l'ont fait depuis les premiers pas de l'homme sur cette Terre. Nous sommes maintenant plus conscients que jamais du rôle crucial des forêts comme réservoirs massifs de carbone et de leur contribution à la régularisation de la quantité de CO2 dans l'atmosphère et à la purification permanente de l'air. Les forêts couvrent près du tiers de la superficie terrestre, mais une lourde menace pèse sur elles. Elles sont converties et dégradées par l'empiétement des activités de l'homme, comme l'agriculture, les établissements humains, l'exploitation minière et les infrastructures, et par les processus naturels, comme les incendies, les ravageurs, les maladies et la sécheresse. Toutefois, la pertenade des terres boisées fait l'objet d'une réduction significative, grâce à l'extension naturelle des forêts existantes et à la plantation de nouvelles forêts. Les programmes de reboisement efficaces, qui sont essentiels du point de vue de l'environnement, le sont aussi du point de vue social et économique. Le Vietnam est un exemple de pays qui prend des mesures importantes et positives pour gérer et développer ses ressources forestières. Les pertes de terres boisées du passé se sont inverties, et les forêts du pays augmentent maintenant de 1% environ chaque année. Dans le monde entier, 7% seulement des forêts sont plantées, mais gérées de manière durable et progressive, elles pourraient fournir quelques 70% du bois et des fibres industrielles du monde. Au Vietnam, un pourcentage beaucoup plus élevé des forêts du pays consiste en plantation. Environ 22% des forêts vietnamiennes sont plantées, alors que 78% sont des forêts naturelles. Le Vietnam a décidé de passer à l'instauration d'une économie verte, et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture soutient ces efforts grâce à plusieurs projets visant à promouvoir les moyens d'existence durables des habitants des forêts. Un programme important pour le succès de cette stratégie est celui de l'évaluation des forêts nationales, EFN, financée par le gouvernement de Finlande. Le programme vise à améliorer la capacité du Vietnam à évaluer et gérer ses ressources forestières, en fournissant une panoplie de données nouvelles et fiables, non seulement sur l'extension, la quantité et la qualité des ressources forestières du pays, mais aussi sur les communautés qui les utilisent. Ce que nous essayons de développer, c'est une approche multisourceuse, qui est combinée à l'utilisation des images de satellite et la collection des points de l'agriculture. La poursuite et l'augmentation de ces avantages dépendent de la capacité du Vietnam à mesurer et évaluer avec précision une variété d'aspects inhérents à ses ressources forestières. Au contraire les données biophysiques, les équipes recueillent aussi de précieuses informations sur les produits forestiers non ligneux, comme les herbes et les plantes médicinales, qui sont souvent exportées pour aider à renforcer l'économie locale. Parmi les aspects faisant l'objet de leur examen, figurent la capacité des écosystèmes forestiers à absorber et stocker le carbone. Forêt du Monde stocke 289 gigatonnes environ de carbone dans leur biomasse seulement. et peuvent contribuer à atténuer considérablement le changement climatique. Une meilleure utilisation du bois contribue à stocker davantage de carbone et à l'éliminer de l'atmosphère. Environ 40% du territoire du Vietnam sont recouverts de forêts et près de la moitié de ces forêts est gérée pour la production de bois d'oeuvre et d'autres produits forestiers. La stratégie nationale de mise en valeur des forêts du Vietnam vise à accroître cette superficie et à la porter à 47% d'ici 2020. Avec l'aide de la FAO, le gouvernement envisage de développer, gérer et protéger durablement ces ressources forestières en expansion en vue de favoriser les moyens d'existence des populations et l'environnement. Vietnam so far is very strong in outdoor furniture but at the moment they step by step they change to become also important player in indoor furniture which is from the product type quite more demanding regarding design and quality but Vietnam shows that they are on the best way that they are able also to play an important role in this market segment in the future. Sur les 3000 entreprises de transformation du bois du Vietnam, 95% sont de petites ou moyennes entreprises privées. La moitié est financée par des investissements étrangers. Ce secteur assure plus de 300 000 emplois et il se développe parallèlement au reste de l'économie du pays. Entre 2007 et 2009, le nombre d'entreprises de transformation du bois a doublé. Le bois est un produit naturel que l'énergie solaire libre produit tout en fixant le carbone atmosphérique. Les arbres peuvent être exploités et replantés et les forêts renouvelées. Les produits ligneux sont réutilisables et biodégradables et ils continuent à stocker le carbone pendant toute leur durée de vie. Le bois est un excellent produit de substitution des matériels utilisés pour la fabrication de nombreux biens de consommation qui laissent des empreintes carbone bien plus importantes, y compris le béton, l'acier, l'aluminium et les matières plastiques. Au cœur de l'industrie des produits ligneux, durables, réside l'idée d'utiliser du bon bois. Le bon bois est le bois industriel ou tout autre produit forestier qui satisfait des normes largement acceptées pour les pratiques sociales, économiques et environnementales. Les ressources renouvelables signifient une économie durable et des débouchés pour la force de travail local. La production de ces ressources forestières comprend non seulement les copeaux de bois, mais aussi la pâte et le papier. Le Vietnam est désormais le plus gros exportateur de copeaux de bois au monde. C'est un résultat remarquable vu la taille relativement limitée du pays. Les exportations de copeaux sont considérées comme une activité commerciale transitoire. C'est impréalable à la création dans le pays d'une industrie moderne de la pâte et du papier qui transformera les copeaux en pâte et en papier. L'industrie de la pâte et du papier se développe progressivement au Vietnam et cherche à accaparer une large part de la valeur ajoutée des matériaux bruts. Ces ciries approvisionnent tous les consommateurs du pays. L'industrie tente à appliquer des pratiques plus durables qui polluent moins et recyclent plus. Davantage de ciries produisent leur propre électricité en utilisant comme combustible les déchets de fabrication. Pour garantir le respect des normes internationales pour la gestion durable des forêts et la chaîne de responsabilité, les activités d'un programme de certification forestière s'étendent des forêts plantées jusqu'aux produits finis. Les planches en bois pour les parquets sont un bon exemple d'un produit issu principalement de forêts certifiées. L'industrie du parquet crée des emplois tout le long de la chaîne d'approvisionnement, depuis le bois sur pied et l'acheminement du matériel brut vers les usines manufacturières, jusqu'au transport maritime et aux ventes. Chúng tôi giúp về quy trình kỹ thuật để cho người dân nắm được những cái đó làm để cho năng suất dừng cao lên. Và chúng tôi, thậm chí khi nào người dân đạt cái tiêu chuẩn EFC, thì chúng tôi sẽ thu mua lại cái gỗ của họ theo cái tiêu chuẩn EFC. Ces exemples montrent clairement que les forêts de production gérées durablement peuvent générer une panoplie de produits et services différents. dans l'ensemble, les exportations de bois du Vietnam ont fait l'objet d'une hausse prononcée pendant plus d'une décennie. Ces produits sont envoyés à plus de 120 pays. Les recettes annuelles de l'exportation de bois ont augmenté en moyenne de 40% entre 2000 et 2010. De plus en plus de pays au monde se rendent compte de la contribution positive qu'une industrie forestière dynamique et durable peut apporter au développement d'une économie verte. les avantages sont clairs. Des emplois meilleurs et plus nombreux, un impact plus faible sur l'environnement, une industrie neutre en carbone et une approche durable et renouvelable du développement économique. Forests, forestry and forest products won't solve all the problems of the green economy, but they're capable of opening up exciting new pathways toward low carbon production and consumption. That offers a green ray of hope for all of us for a better and more sustainable future. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture œuvre à la mise au point et à la diffusion d'une série d'outils et de méthodologies élaborées par ses experts visant à aider ses pays membres à choisir la foresterie durable et d'en profiter. Car les forêts sont réellement au cœur d'une économie verte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada